après avoir lu le titre pompeux de tv5 monde un média de la france afrique sur la médiation de l'union africaine dans la crise qui oppose l'ukraine à la russie nous nous posons la question suivante qui conseille demi sasso nguesso voici un despote qui est incapable de nourrir une population d'à peine de 5 millions d'habitants un homme connu pour ses crimes de sang un délinquant financier impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle internationale tente de résoudre la crise ukrainienne en croyant être un diplomate de carrière alors qu'il a un niveau d'étude crasseux et une expression douteuse une guerre qui oppose en réalité le bloc occidental au bloc de shanghai le dictateur denis sasso veut résoudre un conflit entre deux superpuissances de puissance nucléaire comprenez vous son niveau d'ignorance des dossiers stratégiques à l'échelle internationale avant de se pencher sur la question ukrainienne denis sasso pouvait se pencher sur un certain nombre de questions sous régional le franc cefa le franc des colonies françaises d'afrique une monnaie dénoncée par les africains qui la francophonie est l'instrument néocolonial qui a pour mission d'écraser les langues et les cultures africaines pourquoi en république du congo les étudiants continuent d'être enseignés en langue française alors que le congo dispose d'un patrimoine linguistique varié pourquoi la france continue-t-elle à avoir ses bases militaires dans certains pays africains même après leurs indépendances de façade voici une série de questions que denis sasso nguesso devrait s'exprimer pour porter la parole de l'afrique à l'échelle internationale denis sasso nguesso un homme au sang froid qui n'hésite pas d'empoisonner d'assassiner des opposants politiques dans son pays il veut se donner une mission celle de résoudre la guerre en ukraine alors que nous savons tous que l'implication de l'afrique dans la résolution de cette crise est un piège tendu par l'occident au président vladimir poutine afin de diviser tous les pays du sud qui soutiennent la fédération de russie notamment aux nations unies à l'onu denis sasso nguesso seulement à lui même l'empereur tribaliste de nous a-t-il lu le livre de brezinski le grand échiquier pour comprendre ce qui se joue en réalité en ukraine c'est une information qui tend à faire rire lorsque l'on connaît le passif de l'homme un endocolant un neocolonisé à la sauce française qui tente de faire rêver les populations de la sur de la sous-région sur son prétendu panafricanisme un homme à la solde de l'impérialisme occidental qui rêve d'être un grand alors que c'est un minable un vaurien qui a tout échoué il a plongé son pays dans une situation de mondicité internationale denis sasso nguesso est un malade il veut se donner une stature diplomatique qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais je dis bien jamais pourtant on ne l'a pas entendu s'exprimer sur la crise malienne sur la crise au burkina face au et en guinée encore moins au sénégal de qui se moquent tant c'est une information qui est comparable à une mauvaise blague à être très mauvais cauchemar merci de vous abonner les amis au revoir